– Je soutiens totalement la colère des agriculteurs, de leurs représentants. Hier, après les annonces du Premier ministre, je n'ai pas voulu réagir tout de suite et j'ai voulu attendre un petit peu. D'ailleurs, j'ai dit dans un tweet que j'ai fait dans la soirée que j'attentais de savoir ce que décideraient les organisations syndicales et les agriculteurs puisque c'est eux qui décident. Et je me rends compte que les annonces du Premier ministre ne suffisent pas à calmer la colère. Parce que la colère, elle est profonde, elle est énorme. Alors, dans ce qu'il a annoncé hier, il y a des mesures telles que sur le GNR où, a priori, il ne va pas mettre en place la hausse du GNR comme c'était annoncé. Tant mieux, c'est ça de prix. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas d'annonce précise concernant les prix planchers, les prix garantis concernant le lait, la viande, etc. – Monsieur Roussel, on va y revenir sur la question du siège de Paris, sur cette question précise, bloquer tous les axes lourds qui mènent à la capitale. Est-ce que cette démarche, vous la soutenez, oui ou non ? – Oui. – Voilà, c'est clair, c'est très clair. Est-ce que, justement, dans cette dynamique-là, c'est le seul moyen qu'ont finalement ces agriculteurs pour se faire entendre ? On a l'impression que s'il n'y avait pas ces blocages, ils n'auraient pas obtenu ces premières avancées. – Ben oui, je confirme. Mais quels moyens nous avons de changer les choses, y compris de remettre les discussions au Parlement ? Tout simplement, moi, j'ai demandé, j'ai demandé au Premier ministre que nous ayons cette discussion à l'Assemblée nationale et que nous puissions voter. Je suis certain qu'il y a une majorité à l'Assemblée nationale pour aujourd'hui dire, nous voulons des prix planchers pour les agriculteurs. Nous ne voulons pas de hausse des factures d'électricité à partir du 1er février. Je suis certain que s'il y avait le débat à l'Assemblée nationale, on arrivera à trouver les solutions. Ce que je regrette, c'est qu'une série des choses sont décidées dans le cadre du projet de loi de finances qui a été adopté par 49.3. Nous avons été désaisis de ce débat au Parlement. Alors, quels moyens les Français, quels moyens les agriculteurs, les salariés, ils ont pour se faire entendre aujourd'hui ? Comment on fait ? C'est ça le problème. Et donc, si les agriculteurs, à partir de lundi, sont obligés de monter sur la capitale, d'en faire le siège, de la bloquer pour se faire entendre, eh bien qu'ils le fassent. Moi, ce que je souhaite, c'est que le Premier ministre refasse des annonces d'ici là et que tout le monde trouve son compte. Ce que veulent les agriculteurs, c'est dire non aux traités de libre-échange. Ils veulent des prix planchers, des prix garantis qui leur permettent de vivre, de sortir un salaire. Ce n'est pas compliqué. C'est une des rares professions qui travaillent sans avoir un salaire pour vivre. On va écouter d'ailleurs dans un instant la vidéo que vous avez publiée sur les réseaux. Notamment, vous vous en prenez à une entreprise, à Lactalis. Mais avant cela, juste sur cette mobilisation et cette journée qui s'annonce sans doute historique lundi à partir de 14h avec le siège de la capitale. Est-ce que vous appelez également d'autres forces syndicales à rejoindre finalement ce mouvement, comme l'a fait par exemple la CGT ? La CGT fait ce choix-là et je trouve ça courageux de leur part. Et je pense, je considère pour ma part, mais je l'entends de la part de ceux que je rencontre lors des cérémonies de vœux qui se tiennent encore dans ma circonscription, qu'il y a beaucoup de colère en France. Je vous parlais de la hausse des factures d'électricité. Le Premier ministre ne veut pas revenir sur cette hausse des factures d'électricité, sur la hausse des franchises médicales le 1er février. Et donc j'appelle une nouvelle fois, moi aussi, à la convergence des colères. J'appelle les Français à être unis avec le monde paysan pour demander au Premier ministre de ne pas mettre en œuvre ces hausses des factures qu'il a prévues, qu'il revienne sur ses décisions, qu'il se rende compte que les Français ont besoin d'air, ils ont besoin que ça n'augmente pas. Et ensuite, on pourra parler d'augmenter les salaires et les pensions, mais au moins qu'il arrête d'augmenter les taxes, les impôts, qu'il arrête. Et s'il ne le fait pas, il faut cette convergence de tous les Français pour se faire entendre. Et je suis certain qu'il y aura beaucoup de solidarité avec le monde paysan pour obtenir ces avancées. Justement, M. Roussel, sur cette solidarité, aujourd'hui, le monde agricole est soutenu en très grande majorité par la population. Est-ce qu'avec ce blocage de lundi, vous attendez également aussi, peut-être à une baisse du soutien dans l'opinion publique ? C'est une question qu'on peut se poser également, parce qu'il y a des gens qui vont devoir circuler, qui vont être bloqués. Est-ce que c'est un sujet pour vous ou pas du tout ? On verra. De toute façon, je vois déjà les reportages que l'on verra sur ces salariés qui sont bloqués, qui sont pris en otage, qui ne peuvent pas aller travailler. Mais vous savez, pendant plusieurs mois, nous avons manifesté contre la retraite à 64 ans. Il y a eu des grèves et les Français sont restés très solidaires parce que cette mesure était très dure, très antisociale. Or, aujourd'hui, je le ressens, mais peut-être que je peux me tromper, je ressens qu'il y a encore aujourd'hui beaucoup, beaucoup de colère sur ces factures qui ne cessent d'augmenter. Les Français font beaucoup d'efforts. Le gouvernement demande beaucoup d'efforts aux Français. Les Français voient leurs factures augmenter, mais pas les salaires, pas les pensions. Et donc, à un moment donné, ça ne passe plus. Nous sommes dans une période qui, pour moi, ressemble beaucoup à ce que nous avons vécu en 2018. Et en 2018, ce mouvement spontané des Gilets jaunes, qui avait bloqué les ronds-points, qui avait été très soutenu par les Français, avait permis que le gouvernement revienne sur la taxe carbone. C'était une bonne chose. Eh bien, aujourd'hui, nous demandons de la même manière à ce que le gouvernement revienne sur les hausses qu'il a envisagées. Et nous demandons à ce qu'il y ait des mesures plus fortes pour le monde agricole parce que nous avons besoin de ceux qui nous nourrissent. Ils ont besoin, eux, d'avoir un salaire en retour. Et c'est tout ce qu'ils demandent. Et du coup, Fabien Roussel, on va regarder la vidéo que vous avez publiée il y a quelques jours sur les réseaux sociaux où vous vous en prenez directement à Lactalis avec une bouteille de lait. On regarde et ensuite, je vous interroge. Je vais aller voir Gabriel Attal cet après-midi avec cette bouteille de lait vendue par Lactalis. Cette bouteille de lait contient le lait que les agriculteurs produisent et qui est vendu entre 35 et 40 centimes du litre. Cette bouteille, elle, elle est vendue trois fois et demie plus cher dans les grandes surfaces. Entre deux, le PDG de Lactalis, sixième fortune de France, a gagné beaucoup, beaucoup d'argent. Et c'est là tout le symbole qu'il y a aujourd'hui dans le malaise de l'agriculture dans notre pays. Il y a ceux qui travaillent des heures et des heures pour produire le lait qu'il y a dedans et il y a ceux qui s'enrichissent beaucoup, beaucoup en le vendant. Il faut une juste répartition des richesses et des marges et des prix planchers pour les agriculteurs. Et c'est ce que je demanderai ce midi au Premier ministre. Alors c'est vrai que votre démonstration, elle est frappante. D'abord, que vous a répondu Gabriel Attal ? Je comprends. Voilà ce qu'il m'a dit. Je sais, beaucoup d'agriculteurs m'en ont parlé. C'est un problème. Et il est même au courant du prix qu'il faudrait obtenir. Nous en avons parlé. C'est 50 centimes. C'est ce que demandent effectivement ceux qui produisent le lait. Ils aimeraient bien pouvoir être payés au minimum la 50 centimes du litre de lait. Donc le Premier ministre le sait. Qu'est-ce qu'il attend, sachant cela, pour agir et lui, l'État, intervenir dans les négociations entre les agriculteurs et les industriels au nom de la loi EGalim pour faire en sorte qu'il y ait un prix plancher garanti. C'est ce que nous demandons. Un prix plancher qui permet aux agriculteurs de vivre. Et on a la même chose dans la viande avec des gros industriels comme Bigard, par exemple. Attendez, 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 monsieur Roussel, parce que vous avez parlé du prix plancher. Écoutez ce que vous dit justement le ministre de l'Agriculture sur le prix plancher. C'est de la démagogie. Écoutez. Je ne connais pas beaucoup de filières qui disent qu'il faut abroger EGalim. Les seules personnes qui demandent d'abroger EGalim, c'est monsieur Leclerc. Reprenez ses déclarations à l'époque en disant qu'on est le seul pays à faire ça. C'est un pur scandale. On a plutôt intérêt à regarder et à réfléchir au niveau européen, et ça me permettra de répondre à votre question, que de revenir sur quelque chose qui permet d'encadrer les marges et d'encadrer la matière première agricole de sorte qu'elle soit payée. Après, les propositions démagogiques du genre on va fixer une obligation de prix plancher, comme on peut le faire, parce qu'il y a des règles quand même européennes, que sur les prix agricoles français et qu'on ne peut pas le faire sur les prix des autres pays, qu'est-ce que ça fait ? Ça vient mettre en concurrence déloyale les produits agricoles français. Donc il faut que la matière première, elle soit payée aux paysans français comme elle doit être payée aux autres agriculteurs. Et c'est comme ça qu'on arrivera à le faire et pas autrement. Vous êtes des bagogues, monsieur Roussel ? Non, mais il charrie, Marc Fénaud. Parce que d'abord, nous ne demandons pas la suppression de la loi EGalim et de la loi EGalim 2. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas dit. Ce n'est pas ce que demandent les agriculteurs. Les lois EGalim qui ont été discutées et votées, elles ont permis un premier pas. Elles ont permis au moins de connaître la réalité des marges et des prix. Donc ça permet cette transparence. Il n'y a personne qui demande à l'abroger. Tout ce que nous demandons, c'est que maintenant, on puisse agir, maintenant que nous connaissons qu'il y a une mauvaise répartition des marges. Nous demandons, les agriculteurs demandent, à ce que l'État puisse intervenir pour fixer un prix minimum. Quand les professionnels n'arrivent pas à se mettre d'accord, il y a un prix minimum qui est fixé par l'État et puis qui dit, voilà, ce sera un prix plancher à ce niveau-là pour le lait. Et puis, je vais vous donner un exemple pour être très concret. Par exemple, un fromager, il veut être respectueux et donc acheter du lait à 50 centimes pour pouvoir faire son fromage parce qu'il veut permettre à ses paysans de vivre. Mais il va lui-même se mettre en défaut s'il n'y a pas de prix plancher parce qu'un concurrent fromager, lui, ne va pas être aussi respectueux. Il va acheter son lait à 30 centimes et il va donc pouvoir vendre son fromage moins cher. C'est bien pour ça qu'il faut qu'à toute la chaîne, dans toute la chaîne de transformation, il faut qu'il ait les mêmes prix de base pour que ceux qui sont au-dessus, les transformateurs, les industriels, les fromagers, ceux qui font des yaourts, ne profitent pas d'une distorsion dans la négociation. C'est pour ça que c'est utile les prix planchers. C'est pour que chacun soit au même niveau et ça rémunère correctement les agriculteurs. le message est bien passé. Merci beaucoup Fabien Roussel.